Des produits à base de manioc, de tubercule, du miel et bien d'autres, tous issus de la terre gabonaise ou encore fabriqués et produits par des artisans locaux, ont fait l'objet d'expositions dans des stands pour valoriser les matières du terroir. Les stands, d'abord, vous voyez, le site est un peu nouveau. On l'appelle la vitrine artisanale du Gabon. On l'a inaugurée le 18 juin 2019. Quelques membres du gouvernement et notre ministre étudiant, M. Pascal Ogoué, s'y font. L'accent qui est mis, c'est qu'il faudrait que ce soit l'artisan lui-même qui produit ce qu'il nous présente. C'est cela l'artisanat. On ne va pas aller acheter quelque chose ailleurs et venir nous présenter comme l'ayant fait nous-mêmes. Non, nous avons des professionnels ici qui vont observer les produits et qui vont effectivement nous confirmer que c'est cet artisan qui a produit ce qu'il nous présente. Les bienfaits des produits made in Gabon sont très peu mis en valeur et un grand embrignant leur vertu. La clientèle en témoigne. Je prends souvent du piment, des huiles, comme l'huile de Moabi, ça m'aide pour mes cheveux et la peau. Il y a aussi des thés pour la fertilité et puis vraiment ça me fait du bien. Je pense que je suis à mon troisième achat depuis que j'ai découvert l'association dans un stand à Mbolo. Non seulement c'est naturel et puis pour les piments par exemple, le goût y est. C'est très bon au goût, sur la peau, ça adoucit la peau, ça traite souvent des démangeaisons et tout. Vraiment, les produits sont très bons. C'est vraiment bien pensé parce qu'avant vraiment on ne nous connaissait pas. L'artisanat était vraiment relié au second tour. Les artisans gabonais sont à pied d'oeuvre pour faire valoir les propriétés dont dispose le Gabon. De plus en plus de personnes félicitent ces initiatives et souhaitent que le Made in Gabon soit mis en avant au même titre que les produits importés dans les grandes surfaces.